Vos vacances partout dans le monde. Carrefour, bien plus que des courses. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce jeudi 6 juillet. Qu'a dit aux enquêteurs le policier qui a tiré sur Naël ? Il a expliqué qu'il avait voulu protéger son collègue, qu'il avait été déstabilisé lorsque le véhicule a démarré. Nous ferons le point sur l'enquête. Plus de 10 millions de maisons seront fragilisées par des fissures d'ici 2050 en France. Selon une étude, près de la moitié de l'Hexagone est concernée et toute la région parisienne, car le sol y est argileux. En France, si l'hôpital est le plus souvent gratuit, il faut parfois payer pour se garer dans le parking. Certains établissements réclament plusieurs dizaines d'euros pour une journée. Ce sera l'enquête du 20h. La côtesse des Etats-Unis en alerte. Dans l'état de New York, il y a eu pas moins de 5 attaques de requins depuis le début de la semaine. Et puis en cette fin d'année scolaire, nous irons sur le chemin de la réussite rendre une dernière visite aux élèves de Maître Fafard. Le policier qui a tiré sur Naël, le jeune homme tué lors d'un refus d'obtempérer, reste en prison. Sa demande de remise en liberté a été rejetée ce matin. Et ce alors que l'on connaît à présent le contenu de sa déposition auprès de l'IGPN, la police des polices. On en sait plus aussi sur ce que dit l'enquête Hugo Puffnet, Éric Pelletier et Mathieu Régnier. Au cœur de l'attention, les témoignages...